Du point de vue du bilan immatériel, des référentiels solides ont été mis en place par des organisations et des organismes qui encadrent les classements et les notations au niveau international. Ce sont ces six piliers qui justifient le bilan immatériel du président Macky Sall. Le premier pilier, c'est standard et pause. En ce sens que nous avons une très bonne crédibilité, la planification des politiques publiques de notre pays. Et le Sénégal dispose d'une notation qui tient largement la comparaison avec les meilleurs planificateurs au monde. Ça c'est standard and pause. Au niveau de la bonne tenue de nos comptes publics, le Sénégal revendique une très bonne classification et notation au niveau de Moody's. Moody's, c'est la bonne tenue des comptes publics. Comment le Sénégal gère et utilise les régies financières. C'est ça qui combine très bonne crédibilité de la planification des politiques économiques, bonne tenue des comptes publics. Le troisième levier, c'est le levier de la compétitivité. C'est la compétitivité de standard Davos. Ici, le Sénégal est considéré comme la croissance la plus régulière au monde de la dernière décennie. Croissance régulière au monde de la dernière décennie veut dire la pertinence des choix, des projets par rapport à la génération de richesse du pays. Et le quatrième pilier, c'est la gouvernance démocratique. Au niveau de Mont-Ibrahim, le Sénégal, depuis 12 ans, fait partie des cinq meilleurs élèves de la classe. C'est la gestion et la bonne gouvernance. Le cinquième pilier, c'est l'environnement des affaires, le doing business. Sur le cycle 2014-2021, le Sénégal a été qualifié à trois reprises de manière consécutive faisant partie du top 10 des meilleurs réformateurs au monde. La façon de faire des affaires au Sénégal a de manière significative amélioré l'attractivité de notre pays. Nous avons multiplié par 45 le taux d'attractivité du Sénégal avec les investissements directs étrangers. Le Sénégal a favorisé l'érection, la création d'entreprises et la mobilisation des ressources financières avec la loi sur les zones économiques spéciales. Le sixième et dernier levier, c'est au niveau de la transparence. Avec l'initiative de transparence des industries extractives, le Sénégal fait partie des meilleurs au monde. Voilà les six piliers qui consacrent le bilan immatériel d'une gestion d'un pays. Adossé au bilan matériel des infrastructures, le président Macky Sall a rendu une copie propre. La perspective est alors heureuse parce qu'il avait bâti son plan sur un horizon de 2035. Le programme est déjà connu. C'est le plan Sénégal émergent, qui a bâti le socle et le ressort essentiel de démonstration que sa conduite éclairée par le président Macky Sall a donné des résultats et répond aux préoccupations.